Maintenant de passer au football et on va commencer par du football féminin qui a vécu un début d'été inoubliable évidemment avec la Coupe du Monde. L'occasion en Suisse de tenter de surfer sur cette vague positive. Ça a plutôt bien réussi ce week-end sur le terrain d'Onance dans le canton de Fribourg, théâtre d'un match de premier tour de Coupe de Suisse entre Sarine West qui évolue en deuxième ligue interrégionale et Servette Chénois, club de Ligue A. Si le déséquilibre sur le terrain était attendu, l'expérience pour les jeunes fribourgeoises a été inoubliable. Elle s'est même parfois vécue en famille. Patrick André, Jean-Marc Ouvrier Buffet et Mathias Classe. Je m'appelle Larissa Page et je joue au milieu de couloir gauche. Bonjour, je m'appelle Mégane Page et je joue en latéral. A 17 ans, les jumelles de Sarine West et toutes leurs coéquipières ont vécu un samedi peu habituel. Une journée comme des pros. Repas en commun, promenade et préparation minutieuse avant le grand match. Je vais vous demander de vous, de crocher le maximum. C'est pas du 100% aujourd'hui, vous avez joué du 103%. Et ce que vous avez fait jusqu'à maintenant vos entraînements, c'était excellent. Mais je veux le double. Je crois que pour la plupart, c'est la première fois qu'on affronte une équipe au temps haute. Et c'est une expérience à vivre et puis je pense que c'est une bonne opportunité pour nous. Accueillir Servette Chénois féminin sur son terrain de Nantes était l'occasion d'organiser la fête de tout un club. Une réussite totale, la venue de 700 spectateurs, une convivialité que seule la Coupe de Suisse peut offrir et la présence du président de l'ASF Dominique Blanc. Sportivement, c'est un ogre qui s'est dressé face à l'équipe de Sarine Ouest. Sans surprise, la marche s'est révélée bien trop haute pour les Fribourgeoises. Même en y mettant tout leur cœur, tout est allé beaucoup trop vite. Physiquement aussi, c'est dur parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude que ça aille vite comme ça. Ils se projettent très vite et puis nous, la défense, on est un peu débordés quand même. Pas encore qualifiée sous ses nouvelles couleurs, la gardienne de l'équipe de Suisse, Gaëlle Talman, Fribourgeoise d'origine, avait fait le déplacement. Sa présence a ravi petits et grands. Une semaine avant le début du championnat, Servette a pu faire quelques derniers petits réglages. Fort de son recrutement impressionnant, les Grenats affichent de grosses ambitions cette saison. Le score de 27 à 0 n'a finalement que peu d'importance. Issue de la fusion de cinq clubs il y a 18 ans, l'EFC Sarine-Ouest s'est offert une jolie vitrine avec ce match féminin. Pour un petit club comme Sarine, je sais que ça fait toujours plaisir de recevoir des grosses équipes de Liga et ça amène du monde. Donc l'esprit de coupe est là et c'est magnifique. Sur le terrain, les joueuses de Sarine ont pleinement vécu cette expérience dont elles se souviendront très longtemps. On s'était dit justement avant le match que même si on prenait des buts, il ne fallait rien lâcher. On a essayé de tout donner mais ça n'a pas suffi. On a quand même pris du plaisir, même si c'était difficile pour nous. Mais on voit qu'il y a quand même une bonne différence entre les ligues et puis beaucoup de plaisir sur le terrain quand même. Malgré le score, c'est avec le sourire et sous les applaudissements que Sarine-Ouest a quitté la compétition.